Bonsoir Najat Vannoubel-Kacem. Bonsoir. D'abord, si vous le voulez bien, un mot de politique internationale. Le parti de la gauche radicale Syriza a remporté les élections grecques avec plus de 36% des voix. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que vous en réjouissez ? Écoutez, c'est un choix démocratique, souverain du peuple grec. Ça ne sent pas une bonne nouvelle, dit comme ça. Non, mais je veux dire, on n'a pas à juger dans l'absolu du choix qui a été fait par les électeurs. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que François Hollande a appelé le nouveau Premier ministre et l'a assuré, évidemment, de l'amitié de la France et de son souhait et de notre souhait de travailler ensemble avec la Grèce pour l'accompagner sur le chemin de la stabilité et de la croissance. C'est une bonne nouvelle, alors ? Oui ou non ? Honnêtement, il n'y a pas de jugement à porter. Voilà, les Grecs ont fait leur choix. Maintenant, ce qui nous importe, nous, c'est de faire en sorte qu'en Europe, on ne soit pas simplement dans un monde de contraintes budgétaires, mais aussi de soutien à la croissance. Et je pense que c'est tout le sujet pour les Grecs. Alors, Patricone, il faut rappeler... Voilà. Quel sujet ? Voilà, la Grèce, petit pays, grand symbole. La Grèce, ça n'est que 2% du PIB, la richesse nationale de la zone euro. Mais Alexis Tsipras est le premier dirigeant européen élu sur un refus des politiques d'austérité imposées par l'Europe et le FMI. C'est cela d'abord qui réjouit les eurosceptiques français de gauche comme de droite. Je me réjouis de la gifle démocratique monstrueuse que le peuple grec vient d'administrer à l'Union européenne. L'histoire, qui est souvent si lente et si cruelle, des fois s'accélère et alors c'est un pur moment de bonheur. Si ça amène l'Europe à réfléchir, eh bien ça ne sera pas forcément une mauvaise chose en soi. Effectivement, cette victoire est une très bonne nouvelle. Alors une bonne nouvelle, difficile de pousser la comparaison avec la France. En Grèce, c'est une vraie austérité qui a été imposée. Une purge pour rétablir les comptes d'un État grec qui était en faillite, pour s'être accommodé notamment de la corruption et de la fraude fiscale, et qui avait triché, maquillé ses comptes. La purge, ça a été en 4 ans, 200 000 fonctionnaires de moins, un quart des effectifs, la baisse des retraites, du salaire minimum, des dépenses d'éducation taillées de 30%, un chômage qui touche un quart de la population active, une pauvreté galopante. C'est le chemin inverse que veut parcourir aujourd'hui Tipras avec Syriza. Aider les plus pauvres, relancer l'économie par un programme de grands travaux, et desserrer les taux de l'énorme dette de 320 milliards d'euros. En proportion, c'est deux fois celle de la France. Personne ne pense sérieusement que les Grecs pourraient rembourser une telle somme, sauf à faire des efforts pendant 20, 30 ou 50 ans. Le problème, c'est que les créanciers de la Grèce, pour l'essentiel, c'est nous, Français et Européens, qui avons versé des milliards pour le maintien de la Grèce dans l'euro. Si la dette grecque était annulée, ce qui est aujourd'hui une hypothèse assez improbable, mais on verra, ce serait une perte nette pour la France de 40 milliards d'euros, 600 euros par Français. Alors, Najat Vallaud-Belkacen, vous n'avez pas voulu nous dire si c'était une bonne nouvelle pour la France ou pour l'Europe. Est-ce que, je vais tourner la question différemment, est-ce que ce vote grec peut et devrait changer l'Europe ? Puisque c'est aussi l'un des mots d'ordre sur lesquels François Hollande a été élu, c'est-à-dire changer d'orientation européenne. On se souvient qu'il a échoué à le faire lors de la renégociation du traité budgétaire européen en 2012. Est-ce que ce n'est pas le moment à saisir, ce moment historique et européen, pour François Hollande d'essayer de changer un petit peu les règles du jeu européen ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qu'a exprimé le peuple grec, c'est la volonté en effet que l'Europe soit aussi un espace de solidarité. Donc ça, ça rejoint ce que François Hollande défend depuis le début, depuis 2012. Il y a quelques bonnes nouvelles récemment quand la Banque centrale européenne, par exemple, décide de remettre des liquidités pour soutenir notamment les entreprises, quand Juncker décide d'adopter un plan d'investissement de 300 milliards d'euros pour soutenir des secteurs porteurs. Je crois que ça va dans le bon sens. C'est vrai qu'avoir un contexte politique avec d'autres pays que la France qui plaident pour cette solidarité renforcée, c'est évidemment une bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !